Et salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Sensei à la légende de la justice et aujourd'hui il va être question de faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce que je pense qui sera le prochain personnage à sortir sur la version globale. Mais avant de vous parler de ce fameux personnage, je tenais à vous informer par rapport à une des vidéos que j'avais sorti, une vidéo qui concernait Canon, Dragon des Mers sur la roue stellaire. J'avais déjà fait un petit speech, savoir un petit peu que c'était dommage à certains points, etc. Que j'allais justement contacter le fameux contact sponso, que j'allais en parler avec lui, voir un petit peu s'il y avait moyen de faire en sorte que pour la suite on ait quelque chose de beaucoup plus intéressant et plus accessible pour tout le monde. Même si bien sûr le prochain personnage qui sera Obscurité Lumière concernera plus de personnages parce qu'à ce moment là, beaucoup d'entre vous seront déjà au chapitre 1440, vous l'aurez déjà passé. Je pense qu'en tout cas ça concernera beaucoup plus de monde. En tout cas j'ai passé une bonne après-midi à lui expliquer parce qu'il y a eu à lui expliquer un petit peu comment ça se faisait, etc. Par rapport à tel personnage, j'ai essayé d'expliquer, d'illustrer, etc. Ça a été un petit peu dur au début de faire comprendre l'information mais au final j'ai un petit peu réussi à faire en sorte qu'il comprenne. Et il m'a dit qu'il allait faire remonter l'information à la personne au-dessus puisque c'est pas lui qui gère tout ça. Donc bien sûr on peut pas le blâmer pour cela. Mais en tout cas il a fait remonter l'information et j'espère que ça aura un certain appui pour les prochains personnages. Mais d'après le retour que j'ai pu avoir, c'est qu'ils comprennent lorsque je parle en vidéo. Donc apparemment ils font un petit check à savoir qu'est-ce qui est dit, etc. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes entendent ce que je dis pendant mes vidéos. Donc je pense que la prochaine fois, s'il y a un quelconque souci, je m'adresserai directement à eux et non pas directement à mon contact. D'ailleurs sur ce point, j'espère que les sponsors actuels qui m'écoutent vont faire le nécessaire pour que sur l'application sur l'app Galerie, le problème soit réglé. Qu'on puisse avoir le transfert de compte et que du coup on puisse jouer sur l'app Galerie et profiter aussi des offres qui sont dessus. En tout cas, j'espère que ça, ça va être réglé parce que depuis le début du jeu, eh bien ça commence à faire très long. Mais dès que le problème sera réglé et que tout sera mis en place, je vous rassure, je vais essayer de mettre en place quelques petits concours pour vous faire gagner des Huawei Points, vous faire gagner de l'argent de façon à pouvoir faire quelques petits achats sur ce jeu ou encore sur un autre jeu de l'app Galerie. Bien, maintenant venons sur le sujet principal. Quel sera le prochain personnage après Canon Dragon des Mers ? Je vous avais fait déjà ce type de vidéo sur Virgo Shun, Canon Dragon des Mers, je ne m'étais pas trompé, au final c'était bel et bien les personnages. En revanche, ici, je peux clairement me tromper. Donc voilà, je vais vous donner une idée, je vais vous donner mon idée, je vais vous dire à peu près pourquoi je pense cela. J'en ai discuté un petit peu à droite et à gauche avec d'autres personnes et on n'a pas du tout le même avis. Je vais vous donner le mien, en tout cas qui va se baser sur certains éléments. Maintenant, à vous de prendre en compte, est-ce que ça va être le cas ou non ? Attention, les développeurs font ce qu'ils veulent. S'ils veulent sortir par exemple, c'est Yago Close demain, ils peuvent le faire. Donc voilà, tout d'abord, je tenais à préciser que le personnage que je considère qu'il sera sur notre version sera... Alors attention, ce ne sera pas un dieu, ce ne sera pas ça, ni 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 ça... Ce sera un... Non, pas Orphée, ce sera une... Alors est-ce que je l'ai ? Non, ce n'est pas ici. Alors sur cette version, je crois que je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas, je l'ai sur l'autre version, donc je me suis mis sur la version chinoise classique parce que je comprends un petit peu mieux. Mais en tout cas, ici, ce sera Jun du Caméléon, au moins pas. Je pense que ce sera Jun. Il y a moyen que ce soit pas seulement elle, mais que ce soit aussi potentiellement un Marinas. Et dans les Marinas, je pense que si je vous parle de Marinas, vous allez penser Bayan. Parce que Bayan a été le personnage qui a été tétisé à droite et à gauche depuis un moment, mais je ne pense pas à lui. Je pense plutôt à Yo de Silla. Non pas parce que le personnage est disponible, vous savez, avec les enfants, les fragments, etc. Mais parce que sur la version chinoise simplifiée, donc la version Chine continentale, Eh bien, par rapport au papier que je suis en train de vous montrer, alors je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois, on avait déjà Aïolos, Saga, on avait également Virgoshen qui est sorti. Nous, nous avons eu Canon qui est sorti après, donc on n'a pas eu la suite, comme sur la version simplifiée. Mais sur la version simplifiée, le personnage qui devrait suivre, c'est Jun du Caméléon avec Yo de Silla. Alors je ne pense pas que ce soit en même temps, je pense que ce sont des personnages qui sont sortis la même semaine, enfin, je ne sais pas trop. Je pense que déjà, c'est sur les forums que j'ai trouvé cette information, donc je ne suis pas sûr des dates, mais qui sortent en même temps, je ne pense pas. Je pense que le personnage sortira, donc peut-être Yo de Silla ou Jun du Caméléon. Je pense plutôt à Jun. Alors, pourquoi je pense Jun ? Parce que déjà, on a eu Virgoshen qui était disponible avec les flèches d'or. Donc est-ce que j'ai encore des flèches d'or pour vous les illustrer ? Je pense que déjà parmi vous, vous connaissez déjà les flèches d'or. Donc je n'en ai pas. Mais en tout cas, ici, dans les ressources, j'ai encore des boucliers d'or. Donc j'ai les boucliers d'or, j'ai les fameuses ressources ici, les pétales de sol, comme j'ai pu comprendre, qui sont les matériaux pour invoquer sur les bannières obscurité-lumière, donc qu'on n'a pas pu utiliser puisque la bannière obscurité-lumière n'était pas présente pour Canon, Dragon des Mers, mais qu'elle devrait l'être pour les prochains personnages, je l'espère. Mais ces ressources-là, donc pour ceux qui se posent encore les questions, j'ai fait 36 000 vidéos sur les bannières. Donc j'en ai fait 36 000, je vous ai expliqué par A plus B à quoi ça correspondait. Maintenant, à vous d'aller voir un petit peu à droite et à gauche à quoi ça correspond. J'avais présenté ces ressources-là en disant qu'elles étaient conservables, etc., etc. Mais voilà, plus ou moins, plus intéressant, donc là on a eu Canon, Dragon des Mers, qui devait être disponible avec cette ressource, donc un personnage de type obscurité-lumière avec ça. Ensuite, avant cela, plutôt, nous avons eu Virgoshen qui était disponible avec les flèches d'or du Sagittaire, donc un personnage de type gold, et là je suppose plutôt ici un personnage de type marinas, donc avec les boucliers d'or plutôt, plutôt orientés que les boucliers d'or. Et pourquoi Jun ? Parce que, de souvenir sur la version chinoise, alors je peux me tromper, mais Jun était possible d'être obtenu grâce aux boucliers d'or. Non pas avec les flèches d'or, mais avec les boucliers d'or. Et une des raisons, c'est pour cela que je pense que ce serait Yo de Silla ou Jun, et plus orienté Jun, parce que, ben voilà, c'était le prochain personnage de la version chinoise, qui est sorti avant Yo de Silla, et il nécessitait notamment des boucliers. Enfin, si je ne me trompe pas sur ce point, je ne peux pas vous l'affirmer à 100%, j'y serais plus sur du 90%. Pourquoi ? Parce que, ben, en fait, j'ai cru voir à droite et à gauche, en regardant un petit peu des vidéos sur les versions CN, etc. Et, voilà, ben, je n'ai pas retrouvé la vidéo, donc rip. Mais en tout cas, ça devrait être ainsi. En tout cas, voilà, sinon, le personnage, je pense que ce sera ainsi. Vous savez, il y a un petit peu des rotations qui se mettent en place. Donc, je pense que là, on a un personnage avec les boucliers, et après, on aura un personnage potentiellement avec les flèches d'or. Alors, je ne peux pas vous dire si le personnage avec les flèches d'or sera un nouveau personnage ou un rerun, parce que là, maintenant, alors, à la différence du début du jeu, c'est que beaucoup de personnes se plaignaient, disant, on n'a pas de nouveau personnage. Mais là, je pense que ça peut s'enchaîner, je pense. En tout cas, on va voir. Si le nouveau personnage sort cette semaine, ben, on va être vite fixé. Mais s'il sort dans une semaine et demie, ben, on verra bien. En tout cas, pour moi, c'est June qui sera le prochain personnage. A voir, maintenant, tout ça, ce n'est que des suppositions. Mais des suppositions qui se basent sur des éléments. Donc, voilà pour ce qui était du nouveau personnage, de ce que je pouvais en penser. Je n'ai pas fait de vidéo sur June, parce que, ben, pour l'instant, je viens d'obtenir le personnage sur la version CN. Donc, je pourrais le tester. On verra bien si c'est le prochain personnage. J'ai obtenu Sorrento, comme pour ceux qui ont pu voir sur la vidéo Invocation. Donc, je voulais faire une vidéo sur Sorrento, mais comme Canon Dragon des Mers est sorti, je ne pense pas qu'il y aura un personnage obscurité-lumière. Donc, je vais plutôt m'orienter sur d'autres personnages que j'ai en ma possession. Ce n'est pas sur ce compte-là, mais, par exemple, j'ai un Chiru Libra qui est 9 étoiles sur mon autre compte chinois. Donc, je voudrais vraiment le tester. Je suis en train de monter son armure pour voir si ça a la value de la gueule. Mais on verra bien. Mais, en tout cas, c'est sûrement les prochains personnages que je présenterai. Il y aura June et Chiru Libra. J'ai obtenu aussi Iki du lion. Donc, j'espère aussi que celui-ci, je pourrais le présenter. Donc, très prochainement, il ne me manquerait plus que Yoga. Donc, on verra. En tout cas, voilà, c'est un petit peu l'ordre de sortie et l'ordre d'analyse que je vous présenterai. Si vous n'avez pas vu, d'ailleurs, l'analyse sur Yodosila, je l'ai faite il y a un petit moment. Vous n'avez plus la skim, mais, en tout cas, elle est retrouvable sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la check si ça vous intéresse. Et concernant sur la version chinoise, tout rapidement. Alors, là, par exemple, on est sur la version chinoise simplifiée. Donc, ce n'est pas la plus actuelle. Mais sur la version chinoise traditionnelle, nous avons le nouveau personnage qui a été annoncé. Et ce nouveau personnage, c'est Pharao. Donc, Pharaon, qui est un spectre. Je ne sais pas encore s'il va être de type obscurité ou lumière. Je ne pense pas. Mais s'il est de type classique, on va l'avoir un petit peu à l'image des boucliers d'or. Donc, je ne sais pas quelle ressource est nécessaire pour les spectres. Parce que, en fait, lorsque Rémi est sorti, je vais me créer mon compte et je n'avais pas la bannière. Et du coup, je pense que c'est ces mêmes ressources. Je pense que c'est ceux-là qui vont me permettre d'invoquer sur la bannière les personnages de spectre. Mais, en tout cas, de toute façon, je vous le dirai en temps et en heure. Donc, dès que Pharaon va sortir, je pense que je vous en ferai une petite vidéo. Je ne vous présenterai pas vraiment tous les skills du personnage. Je vous dirai peut-être grosso modo à quoi ça correspond. Mais je n'irai pas à faire une analyse complète. Parce que j'ai d'autres analyses à faire. Je suis désolé pour ceux qui sont sur la version chinoise. Mais j'essaye de suivre une certaine ligne continue. Et voilà. Donc, j'ai très peu de temps. Et j'essaye de faire en sorte de le consacrer à des choses beaucoup plus importantes pour ce qui est dans l'actuelle situation sur la version globale. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo plutôt pépère. En tout cas, je vais essayer de faire un rythme un peu plus soft. Sortir une vidéo tous les deux jours. On verra bien. En tout cas, j'espère que si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de follow la chaîne. Ou encore de mettre un petit commentaire de follow Twitter. Ou encore mon Discord. Tous les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.